Musique Bienvenue à l'émission Saveur Plus, Manger sain, Manger bien. Aujourd'hui, Fatima et moi-même, nous réalisons ensemble deux recettes à base du café. Vivienne Mansoura, tu nous expliques pourquoi tu as choisi comme thème le café aujourd'hui? Bien, c'est à l'occasion de la journée nationale du café, Fatima. Ah bien, tout à fait, voilà. Dans beaucoup de pays, je te célébris, mais à des dates différentes. Donc, certains pays en Europe, je te célébris le 29 septembre. Pour Maurice, c'est le 29 septembre. Et il y a d'autres pays qui font le 1er octobre et puis d'autres, des dates différentes. C'est pourquoi chaque pays célébrer, il y a un jour que tu célébrer le café. Donc, quelle recette tu peux proposer pour célébrer la journée nationale? Donc, nous avons une recette sucrée et en salée. Oui. Mais pour la première recette, nous pouvons faire un coffee walnut muffin. Et la deuxième recette, c'est pour un pan coffee grill chicken. Ah, ça s'annonce très bien. Ça veut dire que tu peux faire un muffin à base de café et que tu peux agrémenter avec des noix. Walnut. Walnut. D'où le... Walnut coffee muffin. Très bien. Donc, où est-ce qu'est-ce qu'il y a l'ingrédient que tu peux utiliser? Nous pouvons servir café, beurre, sucre cassonade, c'est cassonade, nous avons oeuf, nous avons le yaourt, un peu de bicarbonate et la farine sel fraisée. Et pour agrémenter, nous avons le noix... Walnut. Walnut. Donc, et là, juste pour te demander téléspectateurs, quel café tu peux utiliser? Là, moi, moi, j'ai servi un café instantané. Oui. Et... Arabica. Et nous pouvons servir un café qui nous trouvait ici à Maurice. Café Chamarel, par exemple. Chamarel, le café de notre choix. Oui. Voilà, là, nous avons le café. Quand je peux déléguer un petit peu de l'eau chaude. Oui. Hum, hum. Voilà. Voilà, mélangez bien. Là, c'est comme si tu étais un extrait du café, là. Du café. Très concentré. Et ici, nous avons le beurre. Ça nous réserve, ok? Là, nous avons le beurre pommade. Voilà, Fatima. Ok. Et nous avons, nous fais un mélange avec le sucre cassonade. Ok. Et ici, en attendant, nous avons la farine sel fraisée. Écoute, nous pouvons ajouter un petit peu baking powder. Et la farine finit déjà bien tamisée. Là, nous fais un petit mélange avec lui. Voilà. Maintenant, nous pouvons ajouter un oeuf. Et là, c'est Fatima. Bien mélanger. Bien mélanger. Deux. 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 Ça veut dire d'abord, le beurre, le sucre et deux yeux, un après l'autre. Et là, petit à petit, nous pouvons ajouter le café. C'est le mélange du café. C'est le mélange du café, oui. Voilà. On fait saveur et suivi avec le yaourt. Le yaourt, oui. Et la farine sel fraisine mélangée avec du bicarbonate. Voilà. Donc, là, c'est une farine levante, mais bien, bien, ça, bien dosé. Bien dosé. Donc, tu prends sel fraisine et tu fais une... Ajoute bicarbonate. Bicarbonate avec. C'est là. Continuer Fatima. Ça veut dire qu'on peut alterner café, yaourt, farine. Yaourt et farine. Très bien. Voilà. Bien le... Bien mélanger. Maintenant, nous puis ajoutons le walnut qui est déjà concassé grossièrement. Grossièrement. Ok. Tu mets le tout, là? Je mets le tout. Ah, ça veut dire qu'on a vraiment une muffin bien crunchy. Bien croyante. Oui, oui, avec tout ça. Oui. Et là, si nous prenons le walnut, nous, qu'on peut servir les amandes ou bien les autres noirs. N'importe qui noire, qui nous est dans une noisette. Oui, une noisette aussi. Oui, une noisette aussi. Ok. Bon, voilà, la pâte est bien mélangée, une pâte très homogène, très café. Ah, couleur et parfum. Café. Donc, maintenant, tu pour... Là, nous reste pour... Mettre dans le moule. Nous pour placer notre muffin cone là-dedans. Ah, d'accord. Et là, là, nous pouvons scouper dans le muffin cone. Maintenant, on place d'abord ici. Oui. Ok. Voilà, comme ça. Oui. Et là, maintenant, nous pouvons faire le remplissage. Ce n'est pas une cone... Muffin. Muffin. Monsura, le café, c'est la troisième boisson la plus consommée au monde, après l'eau et le thé. C'est quand même une boisson très populaire. Très populaire. Oui. Et après l'histoire, Fatima? Bien, le café, le caféier, l'arbre qui produit le café, c'est un arbre qui est trouvé d'abord en Éthiopie. Le caféier donne des fruits et des petites cerises de café. Et chaque petite cerise, il enferme deux noyaux. Et chaque noyau donne justement un grain de café qui est récolté. Et puis, il est épluché, il est fait sec au soleil. Et puis, il est grillé. Grillé à différents degrés. Et quand j'ai réalisé qu'il y a un effet très énergisant, donc là, j'ai commencé à consommer. Et par la suite, vers le 15e siècle, le commerçant arabe, j'ai une vignée, j'ai été intéressée avec sa boisson-là. Je prends grain, là, j'ai commencé à introduire, j'ai commencé à cultiver et j'ai commencé à faire ce commerce. Là, ça commence à répandre un peu dans la région. C'est pourquoi on a le café arabica? Il y a deux types. Justement, en Éthiopie, il y a deux types de café, l'arabica et le robusta. L'arabica est très parfumé, très aromatique. Et le robusta est un peu plus amer. Et en Europe, j'ai une tendir qui finit dans une boisson noire. Apparemment, qui est très très bon pour la santé. Je l'ai intéressée avec lui. Et là, à partir du fin du 17e siècle, j'ai commencé à importe lui. Et il commence à boire lui. Et ça va vers l'Amérique et aussi un peu partout dans le monde. Et plus tard, nous pouvons aimer un coup de pouvin' de nous. Le bienfait, hein? Le bienfait. Et voilà, justement, il faut un petit peu déjà préchauffé. Nous pouvons enfourner. Nous pouvons laisser cuire pendant 30 minutes. Et pendant que nous muffins au four, Mansoura peut enchaîner avec cette deuxième recette. Mansoura, je te laisse le souhait de dévoiler justement sa recette un peu surprise. C'est-à-dire, là, nous pouvons réaliser une recette toujours à base de café, étant donné qu'il est dans la journée nationale du café. Oui. C'est un coffee pan grilled chicken. Très bien. Et pour sa recette-là, nous pouvons servir comme ingrédient. Nous avons de l'eau chaude. Nous avons un petit peu de café instantané. Nous avons le poulet. Là, moi, nous avons servi de blanc de poulet, quand nous avons ciselé un petit peu. Oui. Et puis, nous avons une pâte de tomate. C'est pas une purée, c'est une petite pâte de tomate. Très concentrée, hein? Très concentrée. Nous avons asin jambe écrasé. Puis, nous avons une pâte de piment rouge. Et nous avons un petit peu le sucre muscovado, c'est-à-dire le sucre un peu noir, noir, là. Oui. Et puis, nous avons l'huile de libe. Nous avons le sel à volonté, un petit peu de jus de citron et du miel. Pour gagner, nous avons un petit peu de poivre rouge, de poivre vert, un petit peu de tomate. Un mélange pour une salade. Là, nous pouvons commencer par faire un mélange avec le café. Là, nous avons servi un café strong, comment dire. Et nous avons fait un petit mélange. Voilà. Et là, comment te trouver? Nous avons servi de blanc de poulet. Oui. Donc là, on verse carrément le café. Le café. Le tout, hein? Hum hum. Et là, nous avons le sel à volonté. Nous avons le sucre. Nous avons le sucre à deux dedans. Puis, nous avons la pâte concentrée tomate. Nous avons le asian jambes écrasées. Puis, nous avons la pâte de piment rouge. Ça aussi à volonté. À volonté. Oui. Et là, nous avons un petit peu d'huile de libe. Et là, faire le mélange, hein? Bien mélanger. Faire le mélange. Là, moi, presse un citron. Oui. Pour apporter un petit peu plus de goût. Maintenant, on laisse bien mariner et macérer. Pour utiliser tout à l'heure. Pendant troisième temps. Pour être le souci, ce poulet est bien mariné et bien macéré. Et bien absorbe pratiquement tout le mélange, c'est à dire la sauce avec le café. C'est à dire la sauce avec le café. Qui tu peux faire avec le poulet maintenant? Maintenant, dans le poêle, on peut déjà réchauffer. réchauffée, nous pouvons prendre chaque morceau de blanc. Sans matière grasse, parce que nous déjeunons en matière grasse. Donc c'est comme on dit, pan-grilled, coffee chicken. Ne pas laisser trop l'eau un peu doux. Il faut faire saisir les deux côtés. Combien de minutes de chaque côté ? A peu près 7 minutes. Voilà, Fatima, après 7 minutes, nous allons retourner. Ça veut dire une brée, hein? Vous avez un petit peu la couleur. Ah oui, oui, oui. Une belle couleur, c'est sûr. OK, Mansoura, vous me trouvez maintenant 7 minutes déjà écoulées. La sauce est pratiquement séchée. Ça veut dire que c'est prêt. C'est prêt. Maintenant, nous pouvons agrémenter un petit peu avec du nœud. Voilà. Nous, qu'apparemment, on se dit avec un potage, avec une bonne salade, pour moi, on peut servir d'un drap avec un petit peu de salade. On prévoit un petit drap, homemade drap. Homemade drap. Vous trouvez très bien sec. Sech, très bien soft. Oui. Là, vous pouvez déjà slice-li. Slice-li. Oui. Une fine tranche. Ça va comme ça ? Ça va. Et là, Fatima, en attendant, tu peux slice un morceau de poulet. Bon, après, pour un petit peu, une salade. Un petit mélange. Un petit peu de la salade. Feuilles de laitue. Oignons. Oignons, tomates, poivrons. Là, nous avons un petit drap fait maison. Nous pouvons mettre un petit feuille de thun. Là, nous mettons quelques tranches de poulet. Tomates. Un petit oignon. Une petite tranche de… Poivrons. Poivrons. Quelques morceaux de poulet. Une petite tranche de poivrons. Voilà. Là, nous avons trouvé une fin de mini-wrap. Ça, c'est un petit poisson en fin. Et là, nous avons pas à servir avec un petit, la suspicion. C'est un petit peu de piment ou bien un petit peu de mayonnaise. C'est un petit peu de coffee pan-grilled chicken interminé. Dans une wrap. Nous pouvons servir avec un petit peu de chatine de coco. Un petit peu de sauce de tomates. Un petit peu de sauce piquante. C'est à chacun ce goût. Chacun ce façon, oui. Et moi, moi, tu peux garder le cachet. Ça a le goût de café grillé du poulet là. Moi, tu peux consommer. Comment il a été, là-dessus? Oui, là, il a le goût là, bien. Et voilà, quasiment, notre deuxième recette est prête. Là, nous attendons une branche pour nous insérer le bienfait du café. Qui dit café dit arôme très plaisant. D'après une étude scientifique qui vient faire par le Centre de cancer du Japon, je fais une démontrée qu'il y a une madame qui consomme le café sur une base régulière, ce risque de cancer du col de l'utérus l'est diminuée sensiblement. D'après une nouvelle recherche publiée sur le site web de la BBC en 2007 et 2009, je fais une démontrée que la consommation du café l'est diminuée le risque de la démence. Et quand on dit la démence, il dit aussi qu'on prend le risque pour gagner d'Alzheimer. Alors, en Corée du Sud, l'Université de Wongtang fait une ferme en recherche, et là, je fais une démontrée que la consommation du café diminue la production de l'histamine dans nos cours. Alors, qu'il dit l'histamine, il dit allergie. Alors, quand il y a moins l'histamine, il dit qu'il y a moins d'allergie qui nous gagne. Bien sûr, il faut que la démontrée de la consommation du café sur le long terme. Alors, il y a moins que la consommation du café, il y a moins d'allergie chronique. C'est-à-dire qu'il y a moins d'allergie qui nous gagne sur le long terme. La consommation du café, ce principe actif, c'est la caféine. La caféine, il y a une propriété diurétique. C'est-à-dire qu'elle élimine la rétention d'eau, qui est très appropriée d'ailleurs pour les gens qui veulent garder la ligne. Mais toutefois, il y a beaucoup de précautions à prendre. Pour les femmes qui sont en voie de famille, ou bien les femmes qui ont une hypertension, ou bien vous êtes très nerveux ou insomniac, nous vous conseillons soit diminuer la consommation du café, ou bien tout coup éliminer. Quand la caféine, il quand même irrite un petit peu le système nerveux. Voilà un petit peu ce qui nous capable de retenir des bienfaits du café. Le café, il y a beaucoup d'antioxydants. Donc, Mansoura, vous trouvez une mœufine prête. Déjà une belle couleur, une couleur du café même. Et une râpeur. Nous vous présentez bien simple. Voilà. Ah oui. Bien. Des jolis muffins, hein. Voilà. Et là, nous nous préparons un tien ici. Bien léger. Il y a justement des jolis moulesnettes. La touche finale, hein. La touche du grand maître. Et voilà. Voilà, c'est fait. Et voilà. Je me rappelle que l'émission peut tirer à sa fin. Mansoura a réussi brillamment ses deux recettes à base de café, pour célébrer justement la journée nationale du café. Je me rappelle qu'aujourd'hui, nous allons faire pour cette journée nationale du café. Nous allons faire un muffin à base de café et de walnuts. Et nous allons faire un poulet grillé à base de café. Et moi, j'espère que vous allez réaliser ces deux recettes-là chez eux. Et sur ce, nous souhaite d'être bon appétit. Bon appétit. Merci. 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 Merci.